La présentielle de 2025 s'annonce déjà sur le terrain. Les grosses tensions sociopolitiques entre le président Basirou Zamaway Fahim et la France d'Emmanuel Macron. Au Cameroun, tout le monde en parle de Samuel Etoffis et le Minicep. Samuel Etoffis, confronté par le Minicep, en attendant le match du Cameroun qui se jouera le 8 juin 2024. A quelques jours du match Cameroun-Cap-V, Samuel Etoffis se retrouve entre le mâteau et l'inclut. Mais là, pour le moment, ce n'est pas le sujet du Cameroun. Nous sommes en Côte d'Ivoire pour le moment avec la présentielle de 2025. C'est le cas de Charles Blégounet et Laurent Bagbo pour plus du détail après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sainte-Le Blégounet, le président du Congrès pan-africain pour la justice et l'égalité des peuples, en appréciant qu'au Zep en a profité de l'occasion, il a rendu un vibrant au Mansoune, a aimé Henri Konambézi lors de la présentation des condoléances à sa famille biologique. En ce jeudi 30 mai 2024, il a souligné que Charles Blégounet a se rassemblé au-delà de son parti politique, témoignant des qualités d'un véritable homme d'État. Charles Blégounet a appelé le soutien moral qu'Henri Konambézi lui a apporté. Pendant son incarcération à la haine et comment Charles Blégounet en a profité de cette occasion pour exprimer ses sentiments envers le PDC Herodéa. En son retour en Côte-Zivon, Charles Blégounet l'a accueilli chaleureusement. Il a loué Henri Konambézi pour son esprit de pardon et son quartier rassembleur, encourageant ici les Ivoiriens à perpétuer cet héritage qu'a laissé M. Henri Konambézi en Côte-Zivon. Nous sommes là pour parler de l'humain que malheureusement nous n'avons connu que dans ces derniers années ici en Côte-Zivon. C'est vrai, beaucoup vont s'interroger. Pourquoi Charles Blégounet peut-il rendre un vibrant hommage au présent aimé Henri Konambézi ? Quand j'étais à la haine d'un politique de la Côte-Zivon qui m'a le plus assisté et qui m'a le plus témoigné et marqué une solidarité africaine sur le présent aimé Henri Konambézi, il m'a envoyé des délégations de haut niveau pour prendre de mes nouvelles. Au moins une fois par mois, mon téléphone sonnait chaque jour et c'est la voix du présent aimé Henri Konambézi que j'attendais. Mon fils, comment vas-tu ? Tiens bon, ton pays t'attend. Ton pays t'attend à mettre du moment avec Guillaume qui bafouer seront. Quand je suis revenu au pays en novembre 2022, j'ai été reçu à Daokro par le présent aimé Henri Konambézi. Il m'a reçu avec un dégéné ultra élevé. Il m'a reçu comme un père reçoit un fils qui sort de prison avec tout le rituel qui accompagne cela, avec toute la symbolique qui accompagne cela. Comment pourrais-je être absent ou comment je pourrais-je oublier Aimé Henri Konambézi ? En légant cette valeur du rassemblement qu'il a été au-delà de son parti politique, c'est ça un homme d'étang. Le présent Aimé Henri Konambézi a rassemblé au-delà de son parti politique. Il n'a pas été chef de clan. C'est un homme d'étang qui a marqué la Côte d'Ivoire. C'est ce témoignage de l'homme que je suis venu faire en Côte d'Ivoire. Le présent Aimé Henri Konambézi était aussi un homme de pardon. Un homme qui met le pardon hépatasé. Il pardonnait ceux avec qui il n'a pas toujours eu le bon rapport. Et j'en suis un symbole. C'est ça aussi un homme d'étang. Au moment où nous allons nous séparer de lui, mon nom a été gravé au son du PDC RDA. Mon souhait le plus ardent, c'est que tout autant que nous sommes, qui depuis quelques mois pleurent la disparition tragique de notre paix à tout le monde. Je voudrais qu'on mène et qu'on estime ici cet héritage qu'aimait Henri Konambézi à l'ici. L'héritage d'homme rassembleux qu'il fut pour notre Côte d'Ivoire qu'on puisse se rassembler autour de la Côte d'Ivoire pour que cet idéal dont il a toujours révélé puisse se réaliser. Qu'à la fin de Raman Ouattara puisse laisser Guillaume Kibaforissoro rentrer dans son pays de résine. Voilà la grande question qu'il va poser à nous le soir du samedi prochain. C'est un dégouli en attendant le retour triomphal de Guillaume Kibaforissoro fait déjà des précisions en Côte d'Ivoire.